bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà like et partager le direct dans tous les groupes quand on vous dit que cette transition elle est terminée et les bandits veulent forcer la situation faire croire aux guinéens que tout va bien ouya sanda le ministre le ministre des affaires étrangères ouya sanda qui fait croire aux gens que non que tout va bien voilà vous avez vu les états unis hier chaleur est ce qu'ils se sont dit là bas avec l'ambassadeur des états unis tout le monde a compris les gens ont compris déjà que les bandits les narcos ne veulent pas quitter le pouvoir vous savez depuis qu'il ya eu le coup d'état on a vu la position de la france vous savez les grandes puissances lorsque eux mêmes ils voient que c'est sale ça sent mauvais il n'essaie même pas de jouer avec voilà je vais vous nous on vient pas parler pour parler on vient on fait pas comme ouya sanda on fait pas comme ouya sanda qui est tout temps là à mentir que oui ça c'est la police ça c'est la déclaration officielle de la police et de la politique étrangère de la france oh mon dieu c'est pourquoi j'ai bloc des gens dans l'affaire de mais dans l'affaire de groupe j'ai dit aux gens ne me mettez pas voilà vous voyez c'est pas si vous voyez bien voilà vous voyez va sympa ça vous dérange la lumière oh mon dieu vous voyez non je pense pas que c'est voilà j'ai déjà publié sur la page j'ai déjà publié sur la page vous pouvez voir vous avez vu sur la page déclaration officielle de la politique étrangère 4 la guinée réponse du ministère de l'europe et des affaires étrangères à une question étrite à l'assemblée nationale la france a condamné le coup d'état du 5 septembre 2021 comme la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest pourquoi vous voyez aujourd'hui la position de la france la france dit que elle a condamné le coup d'état comme la cdao et l'union africaine et qu'elle accompagne tout ce que la cdao l'union africaine décideront en guinée c'est pour vous dire je vous ai dit à part l'ambassadeur voleur de vingt qui en train de les soutenir les pays européens aujourd'hui ils ont compris que cette transition là c'est fini ils connaissent les grands partis politiques on peut pas parler de politique en guinée sans lui fdg anad sans parler du rpg arc-en-ciel hier vous avez vu l'ambassadeur des états unis qui était avec le ministre fanfaron le ministre guignol du cnrd et charles wright moi je vous ai dit la communauté internationale toutes les puissances ils ont compris qu'on a affaire à des narcos ils ont compris qu'on a affaire à des narcos et avec nos déclarations les grands leaders aujourd'hui ils ont compris c'est à dire s'afficher avec ces gens là vous avez bel et bien vu politique générale voilà nous on vient pas parler de ouya sanda au lieu de sortir pour venir mentir que oui les gens ils accompagnent la la transition ça c'est la politique générale ça c'est la politique générale ouya sanda nous on ne vient pas pour parler on ne vient pas pour parler ceux qui ont soutenu ceux qui ont soutenu le coup d'état au départ les sidi à l'acéludale ils ont compris que oui vous êtes des trompeurs ils ont bel et bien compris que vous êtes des menteurs voilà aujourd'hui la france même n'a pas ne se gêne même pas pour dire que oui le 5 septembre le 5 septembre qu'ils ont condamné le coup d'état ce qui veut dire ça c'est une victoire déjà pour le peuple de guinée parce que la france jusqu'à présent ne s'était pas prononcée là dessus ils étaient en train de caresser mais ils ont compris que ceux qui composent ceux qui composent le cnrd les américains ont compris parce que beaucoup de ces gens étaient ici aux états unis les papas foufana les ahmed durak les houzman ils sont nombreux ils étaient ici aux états unis tous dans les affaires louches ils sont recherchés par fbi ils sont recherchés par cia ils ont tous fui la guinée c'est le groupe des bandits c'est pourquoi vous ne verrez pas la liste le fndc les gens les guinéons ont demandé les médias les journalistes pour connaître la liste du cnrd vous n'allez pas connaître parce que c'est le groupe des bandits c'est pas pour rien quand je vous dis c'est des bandits oui là il m'a dit lui-même est un bandit chef je ne l'armée aujourd'hui il y a des gens qui accompagnent eux c'est pas des bandits mais ceux qui sont dedans la majorité aujourd'hui ceux qui ont préparé ce coup d'état qui ont fait venir des mercenaires ce sont des narcos parce qu'ils savaient que oui ils allaient tomber donc comme ça c'est une victoire pour le quator je vous dis ça va péter et le bandit va dégager le peuple de guinée est assis mais bientôt bientôt ça va taper fort c'est pourquoi on demande aux gens ceux qui organisent des mouvements aujourd'hui ne le faites pas au nom d'un parti politique ne le faites pas au nom du rpg ne le faites pas au nom de l'ufdg faites le au nom du quator faites le au nom du quator aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils veulent ils veulent diviser pour régner mais ça tient pas toutes les manifestations contre les bandits les narcos de conakry faites le au nom du quator ils peuvent rien sans le rpg arc-en-ciel sans l'ufdg sans le fndc sans ufr ces narcos là ne peuvent rien quand on dit ufdg anad c'est avec leurs alliés quand on dit le rpg arc-en-ciel c'est avec leurs alliés donc c'est trop ces bandits là des petits plaisantins les baouri ils ont commencé à boire l'eau minérale aujourd'hui là ils vont se gonfler les fayas minimoro des comédiens comme ça on les donne des véhicules ils viennent s'asseoir qu'ils vont parler hein donc makale arrêtez de vous fatiguer là il m'a dit vous le saviez bel et bien c'est à dire tous ces partis là qui accompagnent d'umbouya on vous met dans une salle ça ne va pas aller ils vont vous mettre dans une salle vous n'allez même pas remplir le palais vous les opposants là vous qui dites que avec vos militants ils vont vous mettre dans une salle palais mohamed cinq là vous n'allez pas remplir à plus forte raison vous allez jouer avec les vrais leaders les grands partis politiques moi je vous ai dit vous voulez que ça chauffe on va taper vous voulez que ça chauffe là on va taper vous allez voir et c'est pas d'adis qui est arrêté aujourd'hui ce n'est pas d'adis qui est devant là-bas ce n'est pas les proches de d'adis comme bala samoura aujourd'hui tu te tu 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 voles la voiture de bill gates tu n'as même pas honte de rouler dans ça tu n'as même pas honte de rouler dans c'est d'un mercedes de l'autre toi où tu peux enlever le prix de ces mercedes là jiwaghen ou toi tu peux enlever le prix de jiwaghen ton salaire c'est combien tu étais gendarme toi tu peux rouler dans jiwaghen tu es homme d'affaires mais comme vous voulez vous retrouver faites ça fait tout maintenant là vous voulez vous retrouver en prison faites-le faites-le parce que le peuple de guiné est patient vous pensez que votre plan de tromper les gens vous mettez plus de 12500 personnes à la retraite vous allez commencer à recruter prendre 1000 personnes ou bien 2000 personnes pour des valeurs en train de recruter vous pensez que les gens sont bêtes vous pensez que les guinéens sont bêtes ils vont avaler vous pensez que les guinéens sont bêtes quand on met quand on met 12500 à la retraite on prend 12500 ou au delà même ou on prend au delà mais vous ne pouvez pas déjà même les impôts de 2000 de 2023 c'est déjà fini dans la ça je vous dis en guinéens et on est dans les mains des bandits aujourd'hui peut-être c'est l'argent c'est l'argent de drogue qu'on va prendre pour dépenser maintenant sinon si c'est l'impôt de 2023 là ils ont presque fini de vider peut-être c'est les impôts de 2024 2024 qui vont essayer de parler encore je vous dis à rien le port aujourd'hui c'est comme les transiteurs sont en train de pleurer ils achètent qui achète les véhicules il n'y a pas d'argent l'impôt de 2023 je vous dis c'est presque fini ils ont fini de tout bouffer ils ont fini de bouffer c'est fini la france est en train de les de les de leur montrer aujourd'hui que non qu'eux ils ont condamné vous avez une fois vu la déclaration générale de la france où ils avaient condamné non c'est maintenant ils ont compris que c'est fini et la cellule d'aller n'est pas avec eux sidi à tourer n'est pas avec eux le rpg nos leaders voilà déclaration générale voilà c'est ça allez-y sur le gouvernement de france déclaration générale ça est là bas vous allez voir on n'avait jamais vu ça ils ont bel et bien dire qu'ils ont condamné le coup d'état ils ont caressé ils ont caressé mais en fin de compte ils ont compris ceux qui composent le cnrd cd bandit ils ne veulent pas quitter le pouvoir ils ne veulent pas organiser des élections c'est ce qu'on dit nambara et waman nambara nangon vous les savez tous tous les guinéens aujourd'hui conscients ils savent aujourd'hui que s'il ya des élections c'est entre le rpg arc-en-ciel et l'ufdg si des bandits aujourd'hui ils ont des plans machiavéliques comme dit dadis pour écarter dissoudre même l'ufdg et dessoudre le rpg c'est à dire faites ces déclarations ça dit les guinéens vous ont trop laissé des bonnes à rien vous avez changé quoi depuis votre arrivée qu'est ce que vous avez changé qu'est ce que vous avez changé à guiné depuis votre arrivée les américains comme je vous l'ai dit ils ont fait leur enquête beaucoup étaient ici aux états unis ceux qui composent le cnr des bandits des narcos est ce que les américains qu'est ce que la guiné peau aujourd'hui là qu'est ce que ce gouvernement peut les donner donc les américains ont compris que c'est des faux types beaucoup étaient ici beaucoup vivait ici qui s'affichent avec dumbuya qui vont représenter la guiné dans les pays arabes ils étaient ici dans les affaires louches credit card affaires de faux billets ça c'était leur boulot ici aux états unis ces personnes sont cherchées et c'est eux qui composent aujourd'hui le cnrd ils occupent des postes clés à visage découvert vous pensez que les américains sont bêtes vous pensez que fbi est là pourquoi vous pensez que cia est là pourquoi c'est pour vérifier tout ça ces gens là ils ont étudié où c'était leur passé c'est quoi ceux qui ont fait le coup d'état mais ils ont compris trois tonnes de trois tonnes de cocaïne en raisonné par les américains les américains ont vu trois tonnes et disent c'est cocaïne qui est dans sa trois tonnes les villageois on a même vu chaleurette jouer du cinéma que l'huile a brûlé trois tonnes de cocaïne produit toxique en plein centre-ville hanta ils ont fait le cinéma là eux ils pensent que les américains c'est des enfants pour eux c'est maintenant ils pensent que les états unis c'est comme le mali là ils font entre eux là bas les américains ne parle pas même si ça fait 20 ans ils vont te rattraper vous avez vu le présent bolivien ils n'ont pas extradé ici aux états unis donc moi je vous ai dit calmez vous toutes ces puissances là ils vont les lâcher c'est ça au départ quand tu ne connais pas quelqu'un il va parler moi je vais faire ça là on va pas répéter les pratiques d'avant c'est comme ça mais au fil du temps les gens ont compris qu'est-ce qu'on avait pas dit à nos à nos amis de l'ufdg de fndc de ufr donc tout le monde a compris que oui c'est nous qui avait raison voilà on est en train de cheminer ensemble maintenant et c'est pareil pour toutes ces puissances les gens ne savaient pas ce qui composait le cnfd maintenant et après une année on sait maintenant c'est le papa foufana c'est l'âme durac qui voyage au nom de la guinée mais pourquoi ils viennent pas aux états unis pourquoi ils viennent pas aux états unis pourquoi ces gens là ne viennent pas aux états unis c'est parce que tout le monde les gens ont compris c'est des bandits des gangsters on va laisser le pays dans la main de ces bandits là ils sont en train de construire des étages à longueur de journée et on est là en train d'accuser un ceux qui ont apporté qui ont un savoir-faire de docteur quand on parle de agnès et docteur cassouri des programmes pour aider les pauvres c'est pas des bambins comme ça les amara des bambins comme les bala samoura des bons à rien comme ça des bandits de grand chemin c'est eux qui vont changer la guinée bon regardez la justice quand j'ai des chalourettes mais là après la transition ceux qui vont enlever ces gens là si vous ne me laissez pas gifler chalourette gifler girassi voilà moi je même si vous me donnez tout je ne serai pas satisfait même si c'est toute la guinée qui sortent pour les maquillis mais il faut que moi je gif chalourette et je gif girassi et là je vais me sentir à l'aise c'est comme si vous m'avez tout donné voici ce 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 gueulard de chalourette qui parle de justice oh c'est rentré c'est sorti mais regardez la crieff on demande à libérer nos cadres regardez ce qu'ils font c'est à dire quand je vous dis n'ont pas honte quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur ils n'ont même pas honte de prendre ces décisions ils ont envoyé des magistrats à la retraite anticipée tout est fait exprès maintenant pour rejeter le dossier ça dit c'est des bambins quoi vous vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays vous êtes en train de tout faire le dombouya le bandit le narco le 5 septembre il nous parlait instrumentalisation de la justice trois ministres de la justice il ya une qui a demandé de présenter vos biens lors l'orgueilleux amara ils ont ils ont enlevé la dame il n'a pas de diplôme que la dame il n'a rien de mieux que la dame la dame est calée que lui un fanfaron comme ça se permet de jeter la dame à la poubelle et c'est comme ça la justice aujourd'hui parce que oui la cour suprême les gens les a les gens de la crève ils avaient décidé donc ils allaient se prononcer ils viennent faire un remaniement maintenant ils vont prendre des gens c'est nous qui voilà on va vous donner on vous donne des véhicules on vous donne tout maintenant les affamés là vont venir qu'est ce qu'ils vont faire ils vont faire la politique chaleurette qui est le ministre même de la justice qu'est ce qu'il a dit devant tout le monde je crois que j'ai la vidéo chaque fois je vais jouer pour que les guinéens comprennent que la guiné est mal barré c'est pourquoi on vous dit partager les vidéos nous on n'est pas là pour insulter on est là pour dénoncer les narcos pour dénoncer les bandits voilà donc attendez je vais vous montrer la vidéo de chaleurette ben ceux qui ne comprennent pas sous sous alors c'est pourquoi quand je vous dis vous êtes à konakry au katao sous au ruime voilà moi j'aime tellement parler la langue sous sous voilà écoutez donc vous avez compris pour ceux qui ne comprennent pas le sous sous ça c'est le ministre comédien du CNRD c'est lui aujourd'hui qui est en train de tout gâter il dit que nous nous disons que que nous nous disons qu'il a avec dumbuya que nous nous disons qu'il a avec dumbuya que s'il n'est pas avec dumbuya que celui qu'il a non mais s'il n'est pas avec lui il va être avec qui il y a quelle justice alors il y a quelle justice un bandit un bandit qui se lève qui vient tuer des guinéens le 5 septembre un bandit qui se lève qui vient trahir son bienfaiteur vous allez parler de quelle transparence de quelle justice vous allez parler de quelle justice de quelle justice vous allez parler et ce fin c'est à dire ce guignol se permet devant les plateaux je ne sais pas pour faire plaisir à qui que vous les communiquant aux états unis et moi j'ai un secret je vais vous faire entrer ton pantalon que tu portes son derrière est déchiré chaleurait c'est à dire moi tant que tu as vu l'ambassadeur il faut lui parler de nous il faut lui parler de nous vous savez moi quand j'ai été ici quand ils sont venus chez moi j'ai appelé la police ils ont dit ma sécurité ici aux états unis ça les concerne mais la politique en guinée là c'est pas pour eux d'accord si tu es homme là il faut parti porter plainte ils m'ont donné ils m'ont montré des voies ici pour avoir encore plus de protection donc si tu es homme là il faut porter plainte devant les américains parce que nous nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel on ne veut pas des tonneaux vides à la tête de la guinée on ne veut pas des bandits on ne veut pas des poutistes et maman dit dumbuya est un poutiste si c'est pour ça toi le ministre vaut rien chaleurait tu dois porter plainte contre nous il faut porter regardez moi ce guignol tu penses que nous on a peur de vous c'est vous qui êtes en train de bavarder c'est vous qui êtes en train de bavarder regardez moi un comédien comme ça j'ai un secret vous qui n'avez même pas honte des citoyens guiniens pour signaler leur passeport que c'est des passeports volés des plaisantins des comédiens que vous êtes pensez qu'on a peur vous ne vous regardez même pas des tonneaux vides seulement vous faites honte à ce à ce pays ce n'est toi chaleurait tu à quel niveau ces magistrats qu'ils ont mis à la retraite toi tu dépasses qui tu as quelle expérience à part gueuleux seulement c'est pas une honte toi de t'avoir comme ministre de la république de guinée toi chaleurait regardez comment il a assis on dirait un guignol ça là est ce que moi général je peux montrer ça là quelqu'un pour dire lui c'est le ministre de la république de la guinée regardez comment il a assis toi chaleurait toi là moi je peux te présenter à qui ici pour dire que voici le ministre de la république le ministre de la justice de la guinée regardez nous à la chaleurait mouyagima go a mouyagima toi a mouyagima tina regardez écoute c'est bon Il n'y a pas de flûte en poursuivre lagnée Il y a besoin C'est le grand disposable le bandit grâce à qui il a été à la tête des forces spéciales qui a créé les forces spéciales qui vient t'asseoir devant les gens vous ne faites que lire seulement les articles là-bas un bandit qui se lève qui prend des armes pour tuer des Guinéens les parents des victimes ne demandent que quoi ils ne demandent qu'un certificat de décès mais toi qui te dis que tu es le ministre ministre de la justice les dames ne demandent que quoi certificat de décès pourquoi tu es incapable de leur donner un certificat c'était au vu au sud de tout le monde il allait attaquer la présence tuer les gardes présidentielles on demande seulement des certificats de décès tu es incapable de le faire il a fallu flanquer Boris Aria Dumbuya qui l'a mandaté c'est le peuple qui a voté pour lui regardez moi c'est à cause des bonnes personnes mon mot combi ce n'est pas autant de combi les enfants nous ça dit s'il y avait quelque chose là pour te percer bien là il faut que tu portes plainte contre nous ici on va voir Isaria Américain et Massé Manébé même un sans-papier ici étant normal on a fait atteinte à la sûreté de l'état on vous critique on dirait qu'il ne connait même pas un peu seulement un, deux, trois Interpol il ne sait même pas c'est quoi Interpol il vient se flanquer qu'au Interpol on a un petit secret de ne pas faire seulement des de ne pas faire 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 de ne pas faire